C'était 30 000 à Paris, on est près de 30 000 à Paris ! On va continuer avec quelques prises de parole et je vous demande de faire le super accueil chaleureux à Laura. Laura, c'est un de ses premiers engagements féministes, elle en a déjà eu un avant, mais celui-là c'est le premier aussi gros, aussi génial, et Laura, elle va vous en parler. Merci pour elle. C'est de ma faute, je l'ai peut-être recherchée, c'était peut-être la dernière fois, je suis coupable. Ces mots vous parlent, ils incarnent le cycle des violences conjugales, ce qu'alvaire subit chaque année par 220 000 femmes. Ce chiffre est insoutenable, ce chiffre me déchire le cœur, il me réplique. Aujourd'hui, nous faisons le constat que grandir dans ce monde en tant que femme est un chemin parsemé d'obstacles dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Si en apparence, les hommes naissent et demeurent libres et égaux aux droits, les femmes, elles, sont exclues dès le début de la partie. Nos droits ne sont pas éclatifs. Nous ne sommes pas libres de nous déplacer librement et à toute heure dans la rue. Nous ne sommes pas libres de vivre pleinement notre orientation sexuelle et notre identité de genre. Nous sommes stigmatisés, nous sommes discriminés pour être femmes, pour être scurielles. Nos corps sont sans cesse objectifiés, nous n'existons pas qui nous prennent.